bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de produits donc il s'agit de la dernière collection une balade en automne de la marque les jolies créations donc ludivine donc la géante de la boutique m'a gentiment proposé d'être invité créatif pour scraper cette nouvelle collection et donc j'en étais ravi donc un grand merci à toi ludivine pour ta confiance donc je vais commencer tout de suite par vous présenter les papiers alors déjà le combo de couleurs est juste superbe on a du bleu assez clair du bleu qui tire un peu vers le gris on a également un marron un peu kraft et du beige très clair donc c'est vraiment un combo que j'aime beaucoup qui est tout doux voilà alors donc au niveau du des papiers donc j'ai reçu en fait dans mon kit du papier blanc voilà pour faire des mini albums par exemple donc ce sont des feuilles 30 30 elles sont assez épaisse je ne sais pas si j'ai le grammage dessus mais elles sont assez épaisse un petit peu texturé alors au niveau des papiers de la collection donc vous retrouvez ici les différents motifs des papiers que vous retrouvez à l'intérieur donc vous avez six papiers recto verso dans chaque kit donc la première page se compose de cette manière là donc on a des cartes de project live des cartes un peu plus grande donc on peut soit les utiliser tel quel soit on peut également venir détourer certains éléments pour en faire des décos d'albums ou de pages ou voilà enfin des décorations en plus donc ici on a une petite couronne très sympa avec les senteurs de l'automne on a ici hop des petits glands bleus sur un fond beige donc ça les fait vraiment bien ressortir on a ici une carte pour écrire voilà du petit journaling l'appareil dans un ton un petit peu plus chaud ici donc on retrouve une petite pomme voilà et on retrouve ici un petit renard qui est juste adorable c'est vraiment mon coup de coeur de cette collection je crois ici donc on a une carte avec un rondin de bois et la phrase se cacher dans les bois au verso on retrouve à nouveau des cartes mais dans des teintes plus bleutées donc on a un hérisson ici des petites feuilles voilà les couleurs de l'automne toujours des petites cartes pour du journaling de ce côté là ici donc on retrouve un écureuil et un panier de pommes donc voilà pour le premier papier ensuite on retrouve cette superbe feuille je crois que c'est vraiment là enfin en tout cas pour moi c'est celle que je trouve la plus jolie de la collection cette envolée de feuillage comme une sorte d'arabesque je la trouve mais vraiment superbe et ça me fait même penser au thème un peu romantique en fait l'espèce d'envolée de feuillage voilà évidemment c'est le thème automne parce qu'on a bien des feuilles d'automne mais pour moi je pense que ça peut aussi coller pour des photos un peu romantique de couple pourquoi pas mariage après des mariages de toute façon il y en a à toutes les saisons mais voilà cette feuille je la trouve trop belle je ne sais pas comment je vais réussir à couper dedans au verso on a des espèces de petites rainures c'est dans les tons marron mais marron chaud en fait marron légèrement rouge c'est très très sympa j'aime beaucoup ça fait un peu géométrique avec les formes arrondies pour apporter un petit peu de douceur ensuite on retrouve un papier rondin de bois donc c'est le même motif que celui sur les cartes de project life donc c'est vraiment en grand donc vraiment j'adore ce papier aussi et au verso on a plein de petits motifs qu'on peut venir découper donc voilà c'est une feuille qu'on peut soit travailler comme ça ou soit on peut récupérer plusieurs éléments qu'il y a dessus donc c'est un combo là on retrouve vraiment toutes les couleurs du combo donc on a du bleu du rouge du beige donc voilà c'est vraiment très sympa et les feuilles sont assez épaisse enfin elles sont assez costauds j'aime beaucoup à leur texture ensuite on a cette feuille donc sur un fond bleu avec plein de feuilles de différentes couleurs pour les faire ressortir donc ça aussi on peut soit venir détourer certains éléments ou la travail est telle qu'elle je vous montre d'un peu plus près les motifs et au verso on retrouve une grande feuille qui prend vraiment tout l'espace de la page 30 30 il est vraiment trop trop joli ce papier il est il est tout doux j'aime beaucoup aussi ensuite on a ce papier là donc qui est sur un fond beige et là on retrouve une espèce de petite couronne de feuilles avec le combo de couleur comme ceci et donc ce qui est bien c'est que l'on peut couper ici par exemple si on fait un mini 15 15 on peut couper comme ça et donc on a quand même l'espace des feuilles et à la fois on récupère des parties un peu plus neutre ce qui peut permettre de casser justement avec des papiers qui sont un peu plus chargés et au verso on a plein de petits textes donc c'est vraiment super sympa à venir détourer donc jouer avec les feuilles faire une promenade sauter dans les flaques d'eau tout ce qui touche l'automne finalement ramasser des noisettes les petits trésors de l'automne donc c'est très sympa et ensuite on a ce papier là sur fond blanc qui est juste magnifique aussi donc là on retrouve également tout le combo de couleurs donc un mélange de marron tirant vers le rouge on a ce bleu là qui tire vers le gris il est vraiment magnifique aussi du beige beige légèrement rosé je dirais c'est super sympa comme couleur je vais vous montrer d'un peu plus près voilà j'espère que vous allez voir et au verso on a un papier beaucoup plus pastel c'est très sympa donc du coup les motifs ils sont plus petits donc ça je trouve ça plus facile à travailler comme fond de page par exemple ou alors on peut également venir détourer aussi certains éléments si on fait des plus petits projets donc ça c'était pour les papiers hop ensuite je vais passer aux tampons de la collection donc il y a trois planches au total donc la première c'est celle ci elle s'intitule alors est ce qu'elle a un nom non c'est la référence libéa tt1 donc là on retrouve donc plein de feuillages d'automne de fougères on a ce petit hérisson qui est adorable qu'on retrouve également sur des cartes de la collection et on a du petit texte ramasser des noisettes un après midi d'automne admirer la nature et photos de saison au niveau des dimensions parce que je sais que ça intéresse plusieurs personnes donc par exemple le hérisson il fait quatre et demi cette feuille ci elle fait presque six et demi celle ci par exemple elle fait quatre centimètres et celui ci fait quatre et demi voilà ça vous donne une idée et celui là quatre centimètres voilà pour cette planche de tampons on a également cette planche ci donc ça c'est la numéro 2 donc on retrouve un petit écureuil qui est trop choupi qu'on a également dans l'écart de project life un petit panier de pommes des petites pommes séparées des petits glands à nouveau des feuillages et on a à nouveau des petits mots la cueillette des châtaignes au coeur de la forêt la nature est belle et les couleurs de l'automne alors au niveau des dimensions par exemple le panier il fait quatre sur cinq centimètres l'écureuil il fait cinq centimètres sur quatre ce feuillage il fait presque sept centimètres et celui ci six centimètres voilà pour cette planche ci et ensuite on a un mini tampon avec mon chouchou c'est à dire le petit renard trop mignon avec en mots les petits trésors de l'automne et le renard fait presque quatre et demi centimètres sur deux et demi donc voilà pour les tampons je sais pas ce que vous en pensez mais ils sont je les trouve vraiment magnifique alors on va passer au pochoir donc il ya ce pochoir avec justement cette superbe arabesque que je trouvais juste canon sur l'un des papiers de la collection donc ça vraiment j'adore et en plus les feuillages sont assez petits donc ce sera doux et délicat à utiliser pour des fonds de page par exemple il faut environ 1,5 cm en fait chaque petite feuille les plus grandes font deux ici on est sur un petit format donc je trouve que c'est super donc voilà comment c'est vous aurez moins de reflets de ce côté là ensuite on va passer aux dies alors les dies ils sont magnifiques également donc je les ai utilisés parce que je voulais absolument vous montrer le rendu donc on a ici un premier set avec un cercle à broder rempli de petits feuillages donc c'est vraiment juste très joli et on a le mot automne donc ça vous donne ceci j'espère que vous verrez bien vraiment le cercle à broder il est juste magnifique vraiment je l'adore mais vraiment je l'adore et en dimension il fait 8 cm de diamètre donc c'est quand même un beau motif et donc on a le petit mot automne qui fait 6 cm de longueur donc c'est un format très sympa aussi donc ça c'était pour le premier set de dies et ensuite on a ce set ci avec une fougère vous le verrez elle est gaufrée à l'intérieur et on a ce feuillage là qui est superbe de travailler parce qu'il ya des petites rainures comme ça sur la moitié de chaque petite feuille alors je vais vous montrer ce que ça donne donc on a ici le feuillage alors j'espère que vous verrez bien parce que il y a vraiment les petites rainures là je sais pas si vous le verrez à l'écran sinon je vous mettrais une petite photo et ensuite on a la fougère ah oui alors je vais vous donner la dimension donc ça fait 10 cm et demi donc c'est quand même un beau feuillage et ensuite on a cette fougère là qui fait 9 cm sur 8 et je sais pas si vous verrez bien mais il faut que je la prenne dans le bon sens il y a un aspect gaufré je l'ai également fait en craft vous verrez peut-être mieux sur la vidéo en fait on voit légèrement hop j'espère que ça va se mettre correctement voilà on a un aspect un petit peu gaufré à l'intérieur ça fait plein de petites branches comme ça voilà pour les dies on a également dans cette collection trois découpes en bois qui sont assez épaisse donc on a une feuille enfin deux feuilles et le titre balade en automne donc c'est vraiment très très sympa j'aime bien utiliser des découpes en bois ça apporte du relief et du contraste aux créations et enfin on a des badges donc il y en a 4 donc on a celui ci donc sur le fond un peu marronné comme ça marronné orange une balade en automne on a celui ci donc il reprend l'un des papiers de la collection avec tout le combo de couleurs on a celui ci sur un fond plus foncé ramasser les noisettes et ensuite on en a un avec mon petit chouchou de la collection donc le petit renard et enfin j'allais oublier on a également deux sets d'étiquettes qui complète bien la collection donc on a un premier set on a plein de petites étiquettes à découper un tag des petites bandes de papier ça j'adore c'est vraiment passe partout et on a également cette planche qu'on vient simplement comme ça décrocher donc c'est vraiment plus épais c'est comme un peu des die cuts en fait donc là on retrouve tous les petits animaux on retrouve des petits mots donc on a l'accueil à des châtaignes les petits trésors de l'automne donc on a des onglets des petits ronds on a à nouveau des petites phrases pour titrer nos créations donc voilà c'est vraiment très sympa donc voilà j'espère que cette présentation vous aura plu et que les produits également en tout cas je trouve que le combo de couleurs est juste merveilleux et la collection est très complète vraiment j'aime vraiment tous les produits qui a dedans donc voilà je te remercie encore ludivine et je vous souhaite je vous dis à bientôt pour mes futures créations avec cette superbe collection à bientôt